... Et c'est là que Gerda Aiké se retrouve pour aimer les fleurs et les oiseaux, car sur ses planches poussent deux énormes rosiers couverts de roses rouges et les oiseaux viennent s'y piquer. Le Carre en hiver, c'est la 26e production du Terre de l'œil. La plupart du temps, dans les autres productions, c'est moi qui faisais la mise en scène. Pour celle-ci, j'ai choisi de demander à Catherine Vidal, et c'est là qu'elle m'a proposé de faire de l'adaptation de La Reine des neiges d'Anderson, un conte qu'elle aimait beaucoup quand elle était enfant. Le Carre en hiver, c'est une réécriture d'un conte d'Anderson qui s'appelle La Reine des neiges, qui a été écrit à peu près en 1850. C'est l'histoire de Gerda, une petite fille, qui part à la recherche de Kik, son amie qui a disparu. C'est deux enfants qui sont pauvres et qui sont dans un monde un peu dur. Et en réalité, tant qu'ils sont ensemble, ils ne s'en rendent pas trop compte. Gerda et Kik sont deux enfants pauvres, car ils sont pauvres et ils n'ont rien. Mais La Reine des neiges apparaît à Kik et lui fait constater la dureté du monde dans lequel il vit. Et Kik, en réalisant ça, il accepte de partir avec elle, de se laisser congeler, parce qu'il n'est pas capable de faire face à cette dureté-là. En échange, donc, Gerda part à sa recherche et se retrouve à l'inverse de Kik, à vivre toutes sortes d'aventures. Elle se fait mentir, elle se fait blesser, elle se fait des amis. Donc, il se passe toutes sortes de choses. Et la grande différence, donc, c'est que Gerda se retrouve, elle, à vivre la dureté de ce monde-là au complet, quoi, jusqu'à la ligne. Étienne Lepage est un collaborateur assez régulier de Catherine. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son audace. Et je dois dire qu'il a fait vraiment quelque chose de très surprenant, de très original et de très moderne, en quelque part. C'était intéressant à prendre comme matière. Par contre, il y a un propos un peu vieillot. On a eu envie de changer un peu ça, puis de trouver une autre manière de réutiliser les péripéties pour amener un autre propos. Mais aussi, je me suis donné le souci d'essayer d'amener ça vers le théâtre puis la marionnette. C'est-à-dire que, dans le conte d'Anderson, c'est un peu un narrateur omniscient. Là, j'ai fait un personnage qui est impliqué dans l'histoire, qui raconte. Et puis aussi des dialogues, évidemment, pour rendre ça un peu plus dynamique. La particularité de Gerda, c'est qu'elle ne change pas tant qu'elle se révèle. Et tu finiras par mourir de faim si tu restes là. Ça m'est égal. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne verrai pas qui. Les mesures qu'elle doit franchir des difficultés pour retrouver qui, on découvre toute l'ampleur de sa force, de sa capacité à accepter, de son courage. Elle aussi semble le découvrir jusqu'à ce qu'à la fin, elle soit confrontée au même test que Kay, c'est-à-dire de rencontrer la Reine des Neiges qui lui fait constater la difficulté et la dureté de la vie. Et elle a vécu immensément plus de difficultés que Kay. Et pourtant, l'histoire qu'elle a traversée lui permet d'affirmer qu'elle désire rester dans le monde avec ses duretés, de l'assumer, de vivre avec. Catherine a travaillé avec nous il y a plusieurs années, en 2007, dans un spectacle qui s'appelait À la vache, où elle était comédienne-marionnettiste avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir. Et là, elle a fait plusieurs mises en scène, Le Grand Cahier, entre autres. Et à chaque fois que j'ai vu ce spectacle, j'ai été complètement ébahi, émerveillé par sa facilité à travailler avec des objets, à faire vivre l'environnement. Je débute toujours avec une intuition de forme, chose que j'ai travaillé avec Richard en amont. Et ça, c'est toujours commandé par un désir. Et là, comme c'est la première fois que je travaille avec la marionnette, j'avais envie, ce qui me fascine en fait, c'est le transfert entre le marionnettiste et la marionnette. Donc, de travailler cette relation-là. Alors, j'ai eu envie qu'il n'y ait pas de castellets traditionnels où on cache les marionnettistes, mais qu'on les voit plutôt, que je les mette aussi en scène. Il y avait aussi le désir de passer de l'échelle humaine à l'échelle marionnétique. La scénographie que j'ai créée pour Le cœur en hiver est vraiment inspirée à la base du texte d'Étienne Lepage, c'est évident. Mais la façon qu'il a écrit son texte est beaucoup... Tout est axé sur l'action, c'est une espèce de feu roulant qui avance par l'action et la répétition aussi. Et ce qui est intéressant, en fait, mon défi à moi, c'était de voir comment je pouvais dynamiser cette écriture-là en langage scénographique, ou en tout cas en échange, en rapport dans l'espace et en marionnette. Je prends le texte ou l'idée à la base, ça peut être une idée, mais habituellement c'est un texte. Je prends le texte et je m'efforce de l'illustrer ou de l'investir par le dessin. C'est un peu... c'est ce qu'on appelle des scénarios-images, mais enfin, c'est la traduction de Storyboard. Mais plus que le dessin, c'est-à-dire comment on passe d'un dessin à l'autre, comment on crée le mouvement de façon graphique pour ramener, faire avancer, évoluer l'histoire, et puis changer les scènes, transformer les lieux, transformer les états, exprimer les différents moments. Le plateau tournant, c'est très simple à la base. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire apparaître, disparaître, tout en ayant un lieu neutre ou théâtralement vide, si on veut. Et ça, c'est un des points intéressants pour nous aussi, c'est-à-dire d'avoir des espèces de lieux personnages, c'est-à-dire des lieux vivants qui puissent être à la limite un peu comme des animaux ou des êtres humains. Vivants, quoi. Ou des plantes, même. On a tous ces paramètres-là. Mais c'est important pour nous que ça se marionoptise, c'est-à-dire que ça devienne des marionettes, les lieux aussi. Quand on parle de l'hiver et puis de tout le rapport avec la reine des neiges et le danger de l'hiver, c'était important pour moi de mettre une espèce d'opposition à ça, qui est la chaleur de l'été, qui est aussi les couleurs par rapport au blanc. Et puis le printemps, que j'ai illustré dans notre histoire par une espèce d'état éternel de jardin, qui n'a fini plus de fleurir et puis de se renouveler continuellement. Donc c'est un peu sur ça qu'on a travaillé avec Catherine pour développer l'espace et la scénographie. En marionnette, ce qui est important, ce n'est pas l'esthétique, pour moi c'est en second plan, disons, mais ce qui est important, c'est comment ça va vivre. Donc comment ça va bouger, comment ça va évoluer dans l'espace, comment le caractère va s'exprimer par le mouvement, la personnalité des personnages. Et aussi révéler les moments, les tensions, le vécu qui est imprégné dans les scènes par le mouvement. Comment je peux faire? Le premier ancrage qu'on a, c'est les lieux personnages. Et ce qui était intéressant avec cette idée-là, je trouvais, c'est que les marionnettistes deviennent donc des espèces de personnages eux aussi. J'aime les appeler les marionnettes vivantes, en fait, d'une certaine façon. Les marionnettes Bunraku, qui en sont une autre, parce que le Bunraku permet, qui est une tradition japonaise de manipulation, qui permet d'être très, très proche des personnages. C'est un peu comme des poupées qu'on anime par derrière. Et puis donc les mouvements sont très fluides, sont très proches de l'humain, je dirais, d'une certaine façon. Et on se fait souvent du Bunraku comme élément identificateur, qui nous permet, qui permet aux spectateurs, dans ce cas-ci les jeunes spectateurs, de se refléter dans les personnages. Donc c'est les enfants, c'est Gerda et Ké. Et aussi la petite brigande, qui est un peu dans le même clan de personnages, qui sont en Bunraku. Comme nos deux protagonistes, nos deux marionnettistes, qui manipulent Gerda et Ké, avaient le casting de jeunes, donc qui pouvaient représenter Gerda et Ké, on a même fait exprès que les marionnettes leur ressemblent. Tous les personnages autour sont plus fantasques, sont plus abstraits au niveau de leur réalité, mais en même temps, les mouvements sont très précis, pour aussi définir leur qualité. On a entre autres des marionnettes à gaines, qui ont la fonction, eux, d'être aussi très, très proches du corps, et très mobiles, et très rapidement enlevées et mises. On a des marionnettes, des objets manipulés, c'est des aplats qui sont sur différents pivots, qui permettent des animations dans l'espace, mais en plus, on a aussi des éléments animés, c'est des surfaces. Un défi qu'on avait dans la pièce, c'était d'exprimer la reine des neiges, et on voulait que ça se fasse d'une autre façon que par un personnage. Donc, c'est par les éléments de l'hiver que la reine va prendre vie, va s'incarner. C'était une façon pour nous, en fait, d'incarner le personnage de la reine sans avoir à lui donner figure. Et en plus de ça, on a des marionnettes casque, on a des marionnettes à gueule et à tige, et je suis certain que j'en oublie. Un de mes intérêts comme concepteur, c'est aussi de mélanger les types de manipulation, de faire en sorte que le tableau, qu'il y ait des forces différentes pour qu'il soit complète de façon différente. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas des scènes fermées, mais ouvertes tout le temps, en utilisant différents types de marionnettes et aussi différentes dimensions de marionnettes. Notre ami Gerda, qui est le personnage principal de la pièce, est vue de différents formats. Parfois, elle est très petite, comme si elle était vue de loin, et parfois, elle est plus grande, comme si elle était vue de plus proche. Donc, on aime beaucoup jouer avec les proportions comme ça aussi, avec les différents points de vue, en fait. Il y a des particularités, des exigences, des libertés, de travailler avec une marionnette. On m'avait averti que ça allait être un travail très dur. Effectivement, c'est un travail de moine. On avance millimètre par millimètre. Il faut trouver la gestuelle de la marionnette. Il faut tout inventer, voir même, en dehors de la marionnette, le tableau que ça crée, le tableau visuel. Et donc, c'est ça, on avance vraiment peu à peu. On peut passer facilement une heure sur deux, trois gestes, juste pour trouver la précision et la justesse d'un mouvement. Et puis, je me suis dit, bon, je m'étais dit que je ne profiterais peut-être pas nécessairement de mon expérience avec des acteurs en chair et en os, mais finalement, c'est mis à profit. Bon, dans la direction d'acteur, on essaie de faire passer des intentions, une émotion à travers le corps de l'acteur, mais à travers le corps de la marionnette aussi. Donc, même si je passe par le marionnettiste, lui, il transfère quand même ces émotions-là. Alors, c'est sûr que j'ai comme aidé Catherine à faire la démarche scénographique avec Richard Lacroix, de faire des choix techniques, de faire des choix d'approche scénographique, mais aussi à constituer son équipe. Alors, mon équipe se constitue de Stéphane Hein, mon assistant, très précieux parce que lui, il y a un DESS à l'UQAM en terre de marionnettes, il a été marionnettiste sur deux productions du Théâtre de l'Oeil, donc il connaît les habitudes de la maison, la façon de faire. Donc, Stéphane est là pour ce qui est marionnettique. Dès qu'on rencontre des nœuds à des fers, lui est là pour la marionnettique. Il a cette expertise-là que je n'ai pas nécessairement. Et puis, l'équipe de comédiens. Alors, on a Nicolas Germain-Marchand, Estelle Richard et Pierre-Louis Renaud, qui ont travaillé sur plusieurs productions au Théâtre de l'Oeil, qui sont comédiens. Avant tout, ils ont eu une formation de comédiens, mais ils ont aussi par la suite acquis une formation de marionnettiste dans les productions du Théâtre de l'Oeil. et Karine Sauvé, qui, elle aussi, a fait son DESS à l'UQAM en Théâtre de marionnettes. C'est une créatrice aussi. Alors, j'ai invité Francis Rossignol et Alexandre Pilonguay, deux concepteurs, donc Francis au son et Alexandre aux éclairages, à venir compléter l'équipe. On a développé un langage artistique commun. On se comprend très rapidement. et puis, ils arrivent, je trouve, à mettre en 3D d'autres dimensions du texte. Je trouve que ça vient enrichir ce qui se passe sur scène. Ils ne viennent pas juste doubler ou ce qui est déjà là. Gerda, on la... elle rentre dans la vie, puis on peut juste lui souhaiter le courage et la détermination, puis de passer à travers ses épreuves. Puis, le marionnettiste est là comme un peu, un parent lui souhaite juste que ça se passe bien, puis qu'il va être là pour aider, mais qu'il ne pourra pas faire à... il ne pourra pas prendre la place de la marionnette pour vivre ce qu'elle a à vivre. Et ensemble, Gerda et Ké aiment tant de choses qu'ils ne savent pas ce qu'ils n'aiment pas. Ou alors, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils ne perdent pas leur temps à s'en préoccuper. Ou alors, encore mieux, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils s'arrangent pour l'aimer. Ce qui est un grand pouvoir. Oui, voilà ce qu'est leur grand pouvoir. Oui, voilà ce qu'ils n'aiment pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501